Pour comprendre le fonctionnement d'un écosystème permacol, un ensemble d'outils tant théoriques que pratiques sont mobilisés afin de déployer un nouvel imaginaire au profit de projets assurant l'ensemble des fonctions attendues pour produire dans un rayon immédiatement disponible. Le design, conception ou reconception des systèmes agricoles selon les terminologies, l'agroforesterie, la biodiversité, les économies d'énergie font partie intégrante de cette réflexion globale. Pour arriver finalement à ces propriétés de résilience ou de durabilité, on va réfléchir de façon très spatialisée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de composantes qui sont en interaction à l'intérieur de cet ensemble que constitue l'agro-écosystème. L'objectif, ça va être finalement de s'appuyer sur les interactions entre ces composantes, qui sont d'interactions d'ordre écologique ou d'ordre utilitaire, dans un certain nombre de cas, pour avoir un système qui soit plus autonome du point de vue des matières. Et d'autre part, on va faire en sorte que le système immunitaire de cet espace soit en meilleur état possible. Il ne s'agit absolument pas d'éradiquer les problèmes ou de les éliminer, il s'agit juste de les contenir à un niveau qui les rend supportables. Cette dimension spatiale, elle est vraiment très importante. Et l'autre partie de la dimension spatiale, c'est ça. S'il y a des parties exportatrices et des parties en quelque sorte accumulatrices, il faut qu'il y ait une forme de juxtaposition qui permette le transfert sans effort d'une partie à l'autre. Et le transfert sans effort le plus simple, ça va être des pratiques très agroforestières. On a un macro-design qui tient compte de toutes les activités qu'il y a ici, cette diversité d'activités qui bénéficient et qui s'appuient sur la ferme, et le design de la ferme, qui elle est un design qui répond à notre besoin de production et de transmission. Donc on fait de l'arboriculture, des plantes aromatiques et médicinales, et du maraîchage. On a choisi de faire une ferme qui produisait pour un restaurant, notre restaurant. Donc on montre qu'on peut cultiver autrement, qu'on peut cuisiner et consommer autrement. On a aussi de l'hébergement. Tout ça basé sur notre lieu en permaculture. C'est-à-dire qu'on s'appuie toujours sur la nature. Du coup, ce jardin, il est sur une pente à 17%. Du coup, les systèmes de culture vont être en palier le long des courbes de niveau du jardin. On va tenter à chaque fois de les mettre en quinconce pour penser à chaque fois les écoulements des eaux, écoulements et infiltrations des eaux pluviales. On va aussi travailler dans les forêts jardins avec des petites baissières. Les choses finalement en paysage qu'on aborde en premier sur un plan sont les accès et l'eau. Et en fait, là, on y est aussi. Ici, on a le parti pris de border nos chemins de petits fruits qui rendent la balade très intéressante et qui nous facilite la récolte aussi parce qu'on est le long des chemins. Après, sinon, on va créer chaque petit jardin comme un jardin en lui-même et comment tout va s'articuler autour et en essayant au maximum de rendre nos travails aussi ergonomiques. Quand on écoute les gens qui travaillent en permaculture, ils utilisent les notions de redondance fonctionnelle et de complémentarité fonctionnelle. Et ils expliquent que typiquement pour eux, ils vont utiliser plusieurs entités pour servir une fonction. et l'idéal pour eux, c'est qu'une entité serve à plusieurs fonctions également. Et on peut faire un parallèle avec l'écologie, puisqu'en écologie, on a cette même notion de redondance fonctionnelle où on a une suffisante diversité d'espèces qui remplissent cette fonction-là. Ça va être un écosystème plus résilient, plus résistant aussi au stress, plus résilient après stress. Mais ça s'applique aussi à d'autres entités qui ne sont pas que biologiques. Et en fait, on rejoint là aussi une notion qui existe en écologie, qui est celle d'assurance, la notion d'assurance écologique. L'intérêt de l'association, c'est pas seulement d'occuper l'espace, mais aussi apporter une symbiose entre les différents légumes. Par exemple, le haricot va pouvoir nourrir légèrement la tomate aussi en libérant de l'azote au fur et à mesure de sa croissance. En dessous, on a le sel riz. Le sel riz a une odeur particulière qui va aussi déranger des potentiels ravageurs. C'est cette symbiose-là qui est importante aussi quand on fait de l'association de culture. Donc toujours plusieurs fonctions dans les éléments qu'on met en place. Quand on analyse en permaculture, les choix qu'on fait en termes de biodiversité, on s'aperçoit que les choix sont pilotés par des choix en termes de services écosystémiques. Dans les designs de permaculture, on va devoir apporter une importance toute particulière à la taille, certes, des parcelles, à leur nature. Et on va raisonner énormément sur les lignes de partage et de frontières, les écotônes, à toute échelle. Un premier écotône, ça va être entre une espèce et une autre. Puis après, si on regarde un peu plus large, on va avoir les bosquets forestiers qui vont abriter une biodiversité, qui va agir sur la zone de maraîchage. Et après, si on dézoome encore, on va arriver à l'échelle paysagère. Et là aussi, les écotônes vont être extrêmement importants. Donc en fait, c'est à toutes ces échelles d'espace qu'on va devoir raisonner la biodiversité. Et pas que la diversité, mais aussi l'organisation spatiale de cette diversité. C'est sans doute un des éléments clés du design en permaculture. Et les services écosystémiques sont ancrés dans le paysage, ils sont ancrés dans le sol. Vous regardez un paysage, vous regardez un territoire, il y a une topographie, il y a des différences de sol, de fertilité, de profondeur. Il y a des zones qui sont plus humides, d'autres qui sont plus sèches. C'est des éléments qui sont aujourd'hui essentiels pour la pérennité des fermes. Cette question des intrants, vous pouvez l'intégrer dans le design de la ferme, par le paysage, et par des biais multiples et qui sont extrêmement contextualisés. C'est-à-dire, vous pouvez produire de la biomasse et la restituer à votre maraîchage. Donc ces services écosystémiques, il faut les intégrer dans les marges. Et les marges, c'est tout ce qu'il y a autour de votre ferme. En fait, je veux savoir qu'ici, il n'y avait que de l'herbe. Donc c'était il y a deux ans et demi. Et on a commencé à installer les jardins. Donc c'est vrai qu'on passe d'une zone, alors pas de monoculture parce que ce serait faux, mais quasiment, à une zone hyper diversifiée. Donc sur les 3500 m² cultivés, on a des zones assez marquées. Et ensuite, dans l'espace de culture, je vais y insérer aussi des petits endroits pour y mettre effectivement des fleurs mélifères, comestibles. Ça, j'y tiens aussi. C'est de pouvoir avoir un peu les deux fonctions en même temps. Même les trois parce qu'il y a la beauté, il y a le côté nourricier, et puis l'utilité justement d'avoir des insectes pollinisateurs sur le lieu. Voilà, c'est comme ça que je gère aussi la biodiversité. Donc pas essayer de tout avoir clean, hyper clean, pour justement laisser respirer aussi un peu le lieu. C'est pas facile à maîtriser parce que ça demande quand même parfois de se résigner à dire « Bon, là, j'ai des belles fleurs, mais je suis obligé de l'enlever parce que j'ai besoin de cultiver quand même. » Parce que c'est quand même le nerf de la guerre, comme on dit. C'est ça qui me fait vivre. Donc voilà, c'est toujours des petits compromis comme ça que j'essaye de mener. Dans la ferme des Clos, on avait 90 hectares de prairies. On arrive, nous, avec une idée de polyculture. Donc on va diversifier les cultures, on va apporter une diversité d'élevage animal et de culture végétale. Et donc, il va falloir ancrer ces différents ateliers dans le sol. Donc très vite, il y a eu des réflexions sur ce qu'on met où. Dans la réflexion générale, on a bien sûr un cœur. On a des bâtiments à la ferme dans lesquels les personnes habitent, dans lesquels nous avons notre maison commune. On a un hangar qui est près de ce cœur, qui est notre lieu technique. À partir de ce cœur, on installe les différentes activités, un peu dans cette logique concentrique, les différents ateliers selon leur fréquence d'usage. On est toujours dans la structuration d'un espace. Et finalement, quand on fait de la permaculture, on va chercher à prendre chaque entité, les agencer conformément à notre lieu précis, du coup, dans l'analyse de ce lieu. Et c'est exactement le même travail, finalement. Qu'on ait un petit espace, un grand, un jardin, une ville, on est dans la recherche d'interrelations entre les éléments, de connexion entre des espaces, de traitement des lisières, des limites, et finalement, que ce soit de la permaculture, de l'aménagement, quel qu'il soit, le travail est le même, le vocabulaire est le même.